et bonjour à tous on se retrouve pour un épisode 6 avec le tuto perso sur le shuguki et je suis accompagné de jojo voilà voilà alors on va attaquer avec les dégâts sur les coups de base alors la particularité du shuguki le shuguki possède une hyper armor sur ses lights ses heavy et sur son kala il est donc ininterruptible lors de ces phases là les lights ne sont pas stoppés par le blocage même en top je laisse faire des lights je vais bloquer comme ça on voit bien que ça interrompt pas donc tu pourrais très bien enchaîner un combo derrière quoi ça te recule pas ta garde même en top on confirme en top donc pas bloqué l'hyper armor du coup on la voit quand le personnage est enveloppé d'une sorte d'aura blanche qui apparaît plus vite sur les heavy top que latéral tu me disais sur l'imblocable donc elle apparaît plus vite sur les heavy imbloquables en top regarde bien on est un peu plus de temps je dirais à mes heures une demi seconde pour s'arriver ok donc ça c'est vraiment la particularité du shugo c'est un personnage qui peut être lent mais il est une hyper armor donc voilà si on le tape pendant qu'il fait des coups ça l'arrête pas et il faut en abuser alors pour les dégâts donc on commence par la course quand le shugo qui court il peut mettre une heavy s'il met une heavy c'est 20 dégâts il peut mettre aussi comme vient de le montrer jojo il peut faire alors c'est avec la touche de déplacement comme ça il court et ça pousse adversaire alors s'il y a un vide pas loin du coup ça le pousse dans le vide qui était droit et toi tu conseilles de l'annuler ça s'est annulé avec la touche d'annulation donc nous pour la place c'est rond et la course s'annule donc ça enlève beaucoup d'endurance donc le laisser jamais aller jusqu'au bout si vous si vous utilisez voilà c'est vraiment on peut tout de suite l'annuler quoi nous appuyer sur rond enfin sur la touche d'annulation pour 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 votre plateforme et elle s'annule pour les dégâts alors une light n'importe quelle direction c'est 15 de dégâts en top en latéral la heavy c'est 30 une petite heavy en top en latéral toujours 30 la zone 25 20 pardon 20 dégâts et du coup c'est la particularité du shugoki le câlin alors le câlin vous devez amorcer une heavy et en faisant la touche de prise garde vous faites un câlin ce qui vous rend de la vie de l'endurance et qui fait 25 de dégâts et bien sûr sur le câlin vous avez une hyper rare mort aussi donc si on vous tape pendant le câlin vas-y c'est moi là vas-y ah pas trop tôt bien sûr voilà donc il y a une hyper rare mort donc souvent voilà on veut dash trop tôt ou on fout un coup bah non il y a l'hyper rare mort donc vous faites le câlin là voilà vu que l'interrompt mais je sais qu'il va le faire donc forcément donc ça c'est pour les coups de base après il possède deux heavy un blocable premier heavy un blocable sur le côté à 45 de dégâts deuxième heavy un blocable 50 de dégâts on passe sur la catégorie des brise garde alors avec un chugo vous arrivez à brise garde vous avez une heavy il y a que ça de possible c'est comme coup vous pouvez pas vous mettre de light et si vous faites une heavy il y a pas direction à choisir ça fera forcément ce coup là ce que jojo appelle le home run le home run donc ça permet de temporiser potentiellement euh ça donne 25 de dégâts si vous faites cette heavy et ce petit home run euh si vous arrivez à brise garde et vous arrivez à envoyer contre un mur alors aussi si vous poussez voilà alors voilà en fait si vous envoyez contre un mur vous avez un câlin de garantie par contre si vous poussez euh qu'il y a pas de mur effectivement il y a pas le câlin de garantie je pourrais très bien esquiver et lui il perd de l'endurance pour rien est-ce que ça te fait perdre de la vie ou ou pas si tu rates un câlin non non c'est pas bon le rire donc euh le câlin n'est garanti en brise garde que si vous poussez contre un mur après si vous poussez contre un mur vous avez aussi une heavy à 32 dégâts de garantie dans n'importe quelle direction donc nous ce qu'on vous conseille c'est de faire bien sûr la heavy sauf si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus de vie il vous manque un peu de vie ou d'endurance dans ce cas là n'hésitez pas à venir faire le câlin jusqu'il résonne à peu près 23-24 pd donc voilà pour les brise garde pour euh pour les points forts on passe aux parades alors les parades parait une heavy vous avez une zone de garantie à 20 de dégâts vous avez aussi une light à 15 de dégâts euh dans tous les cas ces deux coups peuvent s'enchaîner avec un coup de boule donc le coup de boule c'est en faisant un pardon c'est en faisant un la touche brise garde après un coup ça stun ça enlève un peu d'endu ça vous en enlève aussi donc n'en abusez pas trop euh je te le refais tu fais ça avec la zone ouais donc vous faites la zone vous avez aussi le coup de boule le coup de boule n'est pas garanti par contre je crois il n'est pas garanti mais il a assez qu'une question quand la personne a une autre attention c'est lui alors après la parade heavy tu peux aussi enchaîner avec un brise garde pour tromper l'adversaire qui croit que tu vas encore faire des coups de boule c'est ça et puis là pour une fois tu changes un peu et au lieu de faire des coups de boule tu fais une brise garde tu peux envoyer contre un mur et après tu fais ton combo donc voilà si vous avez un mur à proximité heavy ou alors qu'elle a un en fonction de votre vie et de votre rendu la light je te la fais en top ou tu préfères ailleurs alors une light c'est une heavy à 30 de dégâts ne la chargez pas parce que du coup elle n'est plus garantie sinon donc heavy à 30 point barre vous embêtez pas à faire autre chose ensuite un adversaire qui est en pls alors si vous arrivez à brise garde un adversaire en pls avec le shugoki vous avez une light plus une heavy chargé en top ce qui donne 60 de dégâts de garantie donc heavy chargé en top vas y refait je vais essayer de la parer je me la prends 60 de dégâts pareil si il fait une attaque il y a une parade vous avez exactement la même garantie alors après le petit défaut c'est que voilà je peux me relever j'ai une sorte de petite hyper à mort pour revenir brise garde mais bon elle est pas garantie cette brise garde vous voyez pour une contre brise garde mais bon si on vous la fait dites vous que ça peut surprendre peut-être n'hésite pas si tu vois que j'oublie des choses tu veux rajouter et puis du coup on va déjà arriver aux combos de base ah les combos de base alors ouais donc les combos de base donc on a vu que le shugoki est en capacité de faire un coup de boule après n'importe quel coup ce qui peut stun les coups de boule ils sont jamais garantis ou il y a une situation où il est garanti le coup de boule d'accord donc tu mets un coup vous pouvez enchaîner coup de boule mais voilà ils peuvent être esquivés donc vous pouvez réaliser un coup de boule après n'importe quel coup même la zone après ce coup de boule là il y a plusieurs possibilités vous pouvez soit faire une lourde un bloc cible une brise garde une light donc derrière tout s'enchaîne voilà la brise garde je vais me flopper des fois parce que je sais que c'est passé potentiellement et je vais me plaire un donc tu fais coup de boule et puis tout de suite tu peux enchaîner donc pour les combos de possible vous avez une light et une heavy 15 plus 35 de dégâts ça fait 50 la deuxième heavy elle passe à 35 donc 50 de dégâts 2 heavy 30 plus 35 de dégâts vous êtes à 65 peu importe la direction vous fassiez 2 heavy à gauche enfin latéral ou 2 heavy en top ce sera toujours 30 plus 35 donc 65 de dégâts et après voilà si vous importez vos heavy un blocable latéral ça fera du 45 de dégâts en latéral ou du 50 de dégâts en top donc ça après c'est comment vous transformer votre heavy si vous l'incluer dans votre combo sachant que le shugo ne peut pas combiner 2 light les heavy sont un blocable et sont annulables sur différents timings donc n'hésitez pas à les délayer notamment pour faire le câlin c'est ça qui est important parce que voilà vous pouvez très bien vous allez vous le manger donc jouer absolument sur le timing de l'annulation de cette un blocable c'est vraiment l'intérêt notamment de la top c'est ça si il y a un delay très très fort donc essayez surtout d'annuler la top parce que c'est là qu'il y a un meilleur timing du coup il commence à partir il met plus de temps à la chargée en top donc ça fait du coup il y a forcément le timing plus important pour le câlin donc jouer surtout sur ça si c'est votre objectif de feinté petit combo possible d'ailleurs avec ce top si vous sentez à plusieurs reprises de talent vers la fin de l'un blocable peut être le plus tôt par exemple au milieu de la bourse est-ce que l'un blocable top a un tracking si je l'esquive c'est parfait vas-y laisse la tomber toi donc non quand même pas donc elle est pas toi tu me conseille de toute façon la latérale non ? si tu veux tracking un peu potentiellement ouais te suis par contre la top voilà la top utilisez surtout la latérale si vous voulez tracking un peu et la top si vous voulez faire le câlin comme je l'ai dit si vous faites plusieurs fois ce timing là pour renfermer votre blocable en câlin donc normalement vous faites juste ça et après on va pas forcément il va falloir que vous avez chargé qui fait un tir en câlin mais non ou alors on peut simplement faire ça et si bien nous on mettez le renferme au bout si il y a le vide euh tu conseille quoi toi après un câlin ? alors le câlin il y a que leur option je crois que vous faites en arrière gros risque de parade donc c'est une zone risque d'être paré aussi et moi je préfère faire un le bruit bien d'être sur le câlin pourquoi ? il n'est pas garantie mais cependant il peut faire temporiser le temps qu'un allié peut potentiellement vous aider et puis surtout qu'après un câlin souvent 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 on cherche à s'éloigner donc du coup en fait on veut dash en arrière on se prend le brise garde oui c'est certainement on ne veut rien faire c'est certaine c'est certaine c'est certaine c'est certaine si vous arrivez à brise garde mettre la heavy à 25 de dégâts donc c'est ça aussi en plus potentiellement après le câlin après un câlin vous avez aussi une heavy light possible mais pas de garantie donc vous pouvez aussi ne rien faire et temporiser comme l'a dit Jojo si vous faites parer un R1 de Shugoki et tirer d'un émissaire en face de vous croyez moi vous allez prendre cher vous allez en perdre d'ailleurs une possibilité si tu as un mur c'est ce que tu disais c'est à dire tu fais un câlin tu re brise garde pour repousser et voilà s'il y a un mur vous avez encore un câlin de garantie si le mec se le prend tu reprends le mur derrière unième câlin vous vous faites 50 points de dégâts et après vous vous revenirez à peu près 45 pieds donc c'est à dire que tu fais ton câlin attends bouge pas tu fais ton câlin tac il se relève tu le rebrise garde pour le revoyer contre un mur et si alors si il se prend le mur là il se prend pas vous avez le câlin de garantie en plus là vous l'auriez pas de garantie parce qu'il s'est pas pris le mur mais ça peut être une possibilité quoi quand on esquive un câlin on a le temps avec le son outil de charger une main blocable si je t'esquive le câlin oui normalement fais moi un câlin il me semble est-ce que tu as pu parer euh j'ai pas le widget qui s'est affiché vas-y non effectivement et bah voilà quand vous esquivez le câlin d'un shugoki et que vous jette un shugoki vous avez le temps de sauver votre en blocable ça c'est pas mal ça si vous ratez par exemple si la personne par contre a une attention s'élevé évitez ce que l'on te fait jamais et par contre tu peux pas si tu rate ton câlin et qu'on te brise garde tu peux pas le contre brise garde t'es foutu alors tu peux pas le contre quand tu peux le contre ton câlin c'est très bien que tu vas pinceur dans ma gueule et est-ce que je vous ai pas ouais donc euh donc après si vous vous affrontez un shugoki aussi c'est bon à savoir quoi si vous avez le timing de l'esquiver c'est le brise garde parce que sinon vous pouvez potentiellement vous prendre son un blocable derrière donc ça c'est donc ça c'était pour les combos de base t'as rien à rajouter ou je mange toujours le combo de base ah si la zone éventuellement la zone permet d'enseigner avec le combo comme on a vu tu fais avant mais avec un R2 ah oui que tu peux charger aussi en un blocable ou non je veux l'on passe attention en un blocable et du coup aussi c'est un blocable là là transformé en câlin comme on a vu tout à l'heure d'ailleurs le câlin vous énerre plus que l'endurance de shugoki c'est à dire que si vous faites un câlin et que vous n'avez plus l'endurance vous vous régénérez toute votre endurance l'adversaire non il n'a plus l'endurance donc ça fait que si vous êtes un peu en PLS niveau endurance et vie que vous êtes un peu mal ça peut vous redonner l'avantage dans le combat quoi on passe au combo tactique alors shugoki maître de l'hyper armor donc faut en profiter ses attaques sont lentes et enfin un personnage qui peut paraître fragile mais l'hyper armor compense cette lenteur toi tu conseille comme combo tactique potentiellement de faire une light avec un coup de boule à enchaîner potentiellement deux fois et la troisième fois ne pas faire un coup de boule mais une brise garde parce qu'on va vouloir esquiver le coup de boule et en fait on se prend la brise garde et après il y a plusieurs possibilités soit il n'y a pas de mur et tu peux mettre une heavy avec cette brise garde soit il y a un mur vous n'avez plus trop de vie et d'endurance vous pouvez faire un câlin ou alors il y a un mur vous n'avez pas forcément besoin de vie et d'endurance et vous foutez une heavy à 30 de dégâts donc après c'est comme l'émissaire au niveau du câlin l'émissaire pour le bras de justice c'est à dire que si on fait un câlin et que vous êtes en gank il faut aussi profiter et ne pas taper parce que c'est annulable c'est comme la chamane quand elle va manger les mixers quand il fait un bras de justice il faut annoncer que vous faites un câlin comme ça il ya tout le monde qui arrête de taper si vous êtes en vocal bien sûr tout le monde arrête de taper comme ça il tombe par terre et après vous vous faites les attaques les attaques t'as possédé de faire un coup de boule t'as possédé de refaire une heavy t'as possédé de faire une heavy un blocable une heavy un blocable fin de thé en câlin il faut pas hésiter à jouer sur les delays mais vous avez voilà il ya plein de choses qui peuvent s'enchaîner du coup après cette heavy ou cette zone voilà donc vous voyez faut pas hésiter à en fait tout ça toujours du cas où de la vie si vous avez un mur allez pas vous faire un câlin c'est comme ça merci les skis mais n'oubliez pas et comme je l'ai dit le suivi l'un bleu super rare mort super rare mort et très important pour que je suis ouais faut que je vois vraiment à fond dessus est-ce que tu as d'autres choses à rajouter non peut-être éventuellement c'est ce petit combo à montrer vas-y je te laisse faire voilà donc comme on dit il va arriver un coup de boule vous faites plusieurs fois puis un coup vous faites pas de coup de boule vous faites juste un vous garde et là libre à vous s'il y a un mur ou pas après toi ce que tu conseilles donc en aptitude quand t'es en game c'est la réanimation rapide de solique en maroc pour ne jamais tomber de part en part ou dur au mal pour la troisième et en dernière force percutante ou l'arc en troisième ouais pour faire des dégâts n'importe que en fait toutes les dégâts je souviens bien par exemple je dis réanimation rapides ou or mettre les projections si c'est la première capacité et une efektive est très utile parce qu'elle pourrait nous pousser beaucoup plus loin je crois que ce reste deux ou trois mètres de protection donc effectivement très loin alors aussi voilà possibilité mais c'est comme beaucoup de personnages on n'a pas forcément habitude d'enchaîner l'attaque de course avec tout de suite une loc pour pouvoir en faire des combos voilà le chugo on va vite dessus mais en même temps il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire non non il n'y a pas beaucoup de combos mais voilà là le point fort vraiment c'est l'hyper armor donc si vous décidez à jouer ce perso là faut jouer sur l'hyper armor sur les feintes imbloquables sur le câlin mais fait toujours ce choix là du mur quoi s'il ya un mur et vie ou au câlin surtout avoir un bon mind game vraiment alors vas-y qu'est ce entendre toi par main game pour ceux qui connaîtraient pas possible enfin 50 50 ouais qui en fait c'est quand vous allez faire une attaque mais qu'en fait ça va vous vous avez quand même deux possibilités quoi après cette attaque c'est même même deux ou trois c'est à dire la laisser passer là la feinté pour une brise garde de la feinté pour un câlin c'est quelque chose qui va qui va créer l'incertitude l'adversaire il va pas savoir sur quelle partie vous allez pas alors l'intérêt bien sûr après c'est de conditionner c'est à dire que n'hésitez pas pendant tout le jeu à faire à faire par exemple que des coups de boule après un coup puis quand vous avez vu que l'autre à quoi compris là où vous a vous changé c'est plus du coup de boule il faut faire c'est la brise garde ou c'est laisser passer le câlin quoi écoute si toi tu as rien à rajouter j'ai rien dans les commentaires on va arrêter le tuto là moi je vais du coup exceptionnellement pas faire de game derrière mais jojo m'a envoyé de très beau un très beau monde enfin très belle vidéo que je vais rajouter au montage mais écoute si c'est bon pour toi on soit s'arrêter là mais goûte je te remercie d'avoir été là pour ce tuto et d'avoir apporté ton expertise sur ce personnage et comme c'est danger up in this club au miguel star mais moi un gros star we can't turn it out until it gets too hot everybody sing hey your tell him turn it up till they can to more let's get the sting shaking like a disco ball this is your last one and a courtesy go Sous-titrage ST' 501 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 Ciao